Global, disque et gestion En mode global, vous pouvez ajuster et éditer une variété de paramètres qui affectent le chronos globalement, comme la transposition, le canal MIDI, etc. Vous pouvez aussi éditer les kits de batterie et les séquences d'ondes. C'est ici aussi où vous sélectionnez si une banque est EXI ou HD1. On remarque ici qu'on peut désactiver le Karma et DrumTrack globalement. C'est pratique quand vous pouvez avoir envie de parcourir les sons sans interagir avec DrumTrack ou Karma. Pour pouvoir garder toute modification suite à l'extinction du chronos, il faut sauvegarder en mode global en utilisant Ride Global. En mode disque, vous pouvez sauvegarder ou charger des données au disque dur interne SSD ou à un dispositif USB externe. Tout ce que vous créez ou éditez dans le chronos peut être sauvegardé sur disque. Il y a plusieurs types de fichiers pour les différents types de données, par exemple les .PCG ou .SNG. Un fichier .PCG contient les données Programme, Combinaison et Global, mais aussi les setlist et Pattern de DrumTrack. Le .SNG veut dire Song. C'est un fichier qui contient toutes les chansons du mode séquenceur. Il est important que vos données soient organisées. Par exemple, en gardant les fichiers .PCG et .SNG d'un projet particulier dans un répertoire ou directory. De la même manière, vous organisez les fichiers dans votre ordinateur. De l'onglet Utility, Page Menu, Create Directory. Je vais maintenant nommer le répertoire Chronos Video. L'onglet Save. Je touche le répertoire que je viens de créer et puis Open. Je fais Dérouler le menu. Comme vous pouvez voir, vous pouvez choisir de sauvegarder seulement le fichier .PCG ou seulement les séquences, etc. Pour cet exemple, je vais choisir Save All. Tenez-lui un nom. Ici, je peux choisir spécifiquement ce que je veux sauvegarder. Cependant, lorsque vous travaillez sur un projet, nous vous conseillons de sauvegarder tous les programmes combinaisons et globales, même si vous avez seulement créé une chanson dans le séquenceur sans éditer les programmes. A l'avenir, il est possible que vous modifiez quelques programmes ou que vous chargiez les programmes différents dans les banques et les emplacements de programmes que votre chanson utilise. Lorsque vous rechargerez ces fichiers, vous allez vouloir retrouver toutes les données comme elles sont actuellement. Je vais donc tout sauvegarder. On voit que les deux fichiers que j'ai mentionnés précédemment, le .PCG et le .SNG, ont été créés. Ce dossier, avec le A souligné, contient tous les fichiers audio que j'ai enregistrés. Ce fichier .KGE contient les patterns actuels du Karma. Le .KSC et ce dossier contiennent les informations et les fichiers de l'échantillonnage que j'ai effectué. Ce fichier .KSC contient les liens pour les EXS et les banques d'échantillons utilisateurs. Les détails sont dans les manuels PDF et dans le système d'aide intégrée. Quand vous éteignez le chronos, les chansons du séquenceur et les samples qui sont dans la RAM sont effacés. Pour continuer à travailler avec, il faudra les recharger dès que vous rallumez votre chronos. .Cependant, les samples peuvent être réglées sur Auto-Load. Nous verrons ça dans un moment. Appuyez sur Load Tab, je suis toujours dans le dossier Chronos Vidéo. Si je n'y étais pas, je devrais alors sélectionner le dossier et toucher Open. Si je choisis le dossier SNG et que je touche Load, j'ai le choix de charger n'importe quelle autre donnée au sein de ce dossier. Je peux les choisir ou laisser la boîte vide. Toucher OK continuerait le processus de chargement. Je peux tout aussi bien ouvrir le dossier PCG pour charger son contenu, jusqu'à charger un simple programme dans un emplacement particulier. Il est conseillé de sauvegarder vos données sur un disque externe de temps en temps. Je vais donc connecter un disque dur externe à une des deux prises USB A. A partir de la page Utility, je sélectionne les données que je veux copier sur le disque externe. La fonction Multiple Select me permet de sélectionner plusieurs choses. Depuis le menu, sélectionnez Copy. Je choisis le disque de destination ici. Le disque peut ne pas apparaître tout de suite. Il faut quelques secondes pour que le Chronos le reconnaisse. sélectionnez le disque. Sélectionnez le disque. Touchez Paste. Voilà, c'est fait ! Il y a une immense bibliothèque d'échantillons et sons disponibles pour le Chronos. Non seulement ceux offerts par Korg, mais aussi d'autres sociétés comme Capro, Carro, Kidneypro, Irish Act, Kelfar, Kessands et Bouldersands. Rendez-vous sur le site Korg pour plus d'informations à ce sujet. Il est possible de télécharger ces échantillons et sons et de les essayer avant de les acheter. J'ai téléchargé un des EXS à partir de Korg.com. Notez que le téléchargement contient un manuel d'instructions complet qui couvre tout de la configuration minimale requise à comment créer de la place sur votre disque pour les fichiers. Chargeons cet EXS. J'ai suivi les instructions en copiant les fichiers nécessaires sur une clé USB et je l'ai insérée dans une des prises USB A. A partir de la page Utility en mode disque, je sélectionne la clé USB. Si vous utilisez un Mac pour copier vos fichiers vers votre clé USB, vous verrez qu'un certain nombre de fichiers sont affublés d'un underscore au début de leur nom. Ils sont créés par macOS. Ignorez-les tout simplement et ne sélectionnez que les fichiers et dossiers sans cet underscore. Ouvrez le dossier EXS. Sélectionnez le fichier avec le suffixe EXSINS qui veut dire installateur EXS. Le bouton Load se change alors en Install. Touchez Install puis OK. Une fois que l'installation est terminée, allez à l'onglet Load. Sélectionnez le disque Chronos Internal HD et allez au dossier CORG Options puis au dossier EXS que vous venez d'installer. Sélectionnez le fichier PCG puis Load. Cochez la case du fichier KSC pour que les échantillons soient chargés en même temps que les programmes et les combis qui utilisent ces nouveaux échantillons. Ils seront chargés dans la banque utilisateur G par défaut, mais comme nous avons déjà vu, vous pouvez les placer à un autre emplacement si nécessaire. Pour l'instant, réglez KSC Allocation to Append. Vous remarquerez que le volume baisse de temps à autre. Cette baisse de niveau sonore disparaîtra une fois que vous aurez acheté le code d'autorisation en ligne sur corg.com. Si vous voulez, vous pouvez configurer le Chronos pour qu'il charge automatiquement les échantillons lorsqu'il s'allume. Appuyez sur Global. Du groupe de page Global Basique, l'onglet KSC Autoload. Sur la liste des KSC, cochez la case Autoload à côté des EXS que vous souhaitez charger automatiquement. Chargeons maintenant les chansons de démonstration faites en usine. En mode disque, si vous êtes à l'intérieur d'un dossier, touchez Hop pour sortir. Le fichier chanson dont nous avons besoin se trouve dans le dossier Factory. Touchez Preload.sng, puis touchez Load. Vous pouvez faire soit Append, ce qui veut dire ajouter des chansons aux chansons déjà dans le séquenceur, soit Clear qui efface ce qui est en mémoire et charge les nouvelles chansons à la place. Gardez Clear. Nous voulons charger simplement le fichier Chanson, donc touchez OK. Allez au mode séquence et sélectionnez une des chansons, puis appuyez sur Start. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à bien démarrer votre expérience avec le Chronos. Comme je vous l'ai dit au début, vous pouvez trouver des informations supplémentaires détaillées dans les manuels PDF et bien sûr à partir du bouton Help. Je vous félicite pour l'achat de cet instrument qui, en plus de vous inspirer, vous donnera aussi les outils pour capturer toute cette inspiration. Le cork Chronos, formidable sur scène, formidable pour la production musicale, formidable pour la conception sonore. Vous avez fait le bon choix. Merci. 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 Merci.